Boire du bon lait depuis ton téléphone, plier une fourchette en métal et allonger tes doigts. Tu peux faire tout ça et bien plus encore après qu'on t'ait montré comment faire dans notre nouvelle collection de tours de magie incroyables. Quel joli bracelet style bohème ! Je peux l'essayer ? Oui, bien sûr ! La main passe à travers le bracelet pour rentrer dans un trou noir. Ah ! Mais que se passe-t-il ? Où est ma main ? Ne t'inquiète pas, il s'agit juste d'une illusion. Il te faut une feuille de feutrine noire. Pose ta main dessus dans cette position. Découpe tout autour de cette forme. Colle la feutrine sur le bracelet. Place ta main sur un fond noir. Et maintenant, laissons place à la magie. Pourquoi dit-on que le pouce est le plus gros doigt ? Il n'est pas si grand que ça en regardant bien. On va modifier ça. Attrape ton pouce et tire dessus. On dirait que ça fonctionne ! Il devient nettement plus grand ! Même si ça fait un peu mal. Peut-être qu'on devrait tout remettre en place comme avant. Remets le pouce à sa place originale et ajuste les joints. Le secret, bien sûr, ce n'est pas l'élasticité des os, mais un doigt artificiel en caoutchouc. Après avoir caché le leurre dans la main, insère ton pouce à l'intérieur. C'est ça le truc ! Pour le prochain tour, tu auras besoin d'un simple billet en papier. Plie-le en carré. Déplie-le. Mais que s'est-il passé ? Malgré le fait qu'on n'ait pas retourné le billet, la tête de Benjamin Franklin a changé de position. Le secret de ce tour réside dans la façon de plier et déplier le billet. Plie-le d'abord dans la longueur, puis plie-le en deux, et à nouveau en deux. Maintenant, il ne reste plus qu'à le déplier correctement. Déplie-le dans la longueur, puis à nouveau dans la longueur. Déplie une moitié du billet vers le bas, et tes amis verront une image inversée. C'est une blague ou quoi ? Boire du lait depuis son téléphone ? Fais apparaître une paille depuis un smartphone. Place la paille sur l'écran. Et vide ce verre de lait. Tu auras besoin d'une paille. Coupe la partie pliante. Coupe la paille dans la longueur et enroule-la en un petit tas. Cache la paille dans ta main et étire-la en entier juste au bon moment. Pendant que tu fais semblant de boire du lait, fais glisser ton doigt sur l'écran pour faire apparaître une photo du verre vite. C'est un super moyen pour se jouer de ta mamie. Et ce tour-là va raviver tous les esprits des membres de ta famille si tu l'exécutes à table. Sans annoncer quel est ton prochain numéro de cirque, apparaît dans le salon avec une serviette dans les mains. Mais tu as un assistant dans ce spectacle. Une cuillère sorti tout droit de l'écran vert. Sur quoi tient-elle ? Sur une poignée secrète. Glisse le manche de la cuillère entre les dents d'une fourchette. Tourne le manche de la fourchette. Et la cuillère se soulève depuis derrière la serviette. C'est original et très impressionnant. Ne range pas la fourchette tout de suite. On va partager avec toi le secret pour la plier. Pose les dents sur la surface de la table et plie le manche de la fourchette vers l'intérieur. Le tour fonctionne bien puisque le manche se plie en avant. Redresse-le doucement à sa place d'origine. Pour exécuter ce tour, tu as besoin d'une petite pièce en argent. Coince-la entre tes doigts et cache-la derrière l'extrémité de la fourchette. Tourne ta main au bon moment et montre le bout de la pièce. Avec un peu plus d'effort, on croirait que tu pourrais même plier la fourchette en deux. À ce moment-là, la position du manche de la fourchette s'avère être très pratique. Ne mets pas de sel sur ma main. Quoique, mets-en un peu plus et tu vas voir ce qui va se passer. Ouvre ta main. Une pièce a apparu dans ta main. On va faire disparaître la pièce maintenant. Change de main et prends la salière magique. Montre la paume de ta main au public. Il n'y a pas de pièce ? On va révéler le truc. Depuis le début, la pièce est dans ta main. Mais la façon de montrer ta main la rend invisible. Puis, fais semblant de changer la pièce de main en la gardant en réalité à sa place. Continue de cacher la pièce dans ta main, puis lâche-la sur la table et couvre-la avec la salière. C'est un simple tour de passe-passe. Et maintenant, un numéro original avec un biscuit apéritif t'attend. Casse un long bretzel en deux. Regarde la magie opérée. Les morceaux du bretzel sont à nouveau réunis. Tu veux connaître le secret ? Suis attentivement les mains du magicien. Cache le bretzel entier dans ta manche. La tâche de l'illusionniste est de sortir le bretzel de sa manche tout en se débarrassant de celui cassé en deux. Glisse les morceaux entre deux boutons de ta chemise. Voilà, le public peut applaudir. Incroyable mais vrai ! A l'aide d'une formule magique, la carte se retrouve de l'autre côté de la vitre. Le secret réside dans la préparation minutieuse du magicien. Colle un petit aimant sur une bague. Colle le même aimant au dos d'une carte. Une fois aimantée sur ta main, la carte n'est plus visible des autres. Et sous la vitre se trouve la reine de cœur provenant d'un autre jeu de cartes. Une fois la carte aimantée à ta main, les aimants ne lui permettent pas de tomber tant que ta main est encore posée sur la vitre. Aussitôt que tu soulèves ta main, la carte tombe sur la table. Il y a plusieurs objets dans les mains vides du prestidigitateur. Un crayon, une règle et un stylo. Mais comment est-ce possible ? On a une explication à ce miracle. Il te faut de la feutrine noire. Colle des bandes de scotch double face sur trois rebords de la feuille de feutrine. Colle-la sur le vêtement noir de l'illusionniste. Mets des petits objets dans la poche. C'est prêt pour le spectacle. Sors les objets de leur cachette avec grâce et regarde l'air ébahi de tes spectateurs. Des tours de cartes sont toujours bons à connaître pour les magiciens débutants. Une carte qui l'évite est un tour qui impressionnera tout le monde sans exception. Après avoir défié les lois de la gravité, elles conquèrent l'espace entre les deux mains du magicien. Pour ce tour, il te faut un t-shirt dans lequel tu vas faire ton numéro et un vieux bannilon. Tire un fil du bas et passe-le dans le chat d'une aiguille. Coule le fil sur ton t-shirt en faisant quelques points. L'autre extrémité du fil est collée à la carte. Avec du scotch double face, fixe une autre carte par-dessus. En touchant le fil avec ton doigt, tu fais la carte s'envoler. Deux cordes sont insérées dans une bobine de fil de pêche. Fais un nœud et tire d'un coup. Les cordes ont surmonté l'obstacle et sont sorties ? Comment c'est possible ? Voici l'explication. Il te faut deux petites cordelettes et une bobine avec un trou large. Le secret, c'est de passer les cordes dans la bobine, les passant l'une dans l'autre au milieu. En faisant un nœud et en tirant sur les cordes, il sera défait facilement et les cordes seront libérées. Pour ce prochain tour intéressant avec une corde, il va te falloir des mini baguels. Passe un baguel dans la corde. Connecte les deux extrémités de la corde et enfile d'autres baguels dessus. Recouvre le tout d'un foulard. Laisse tomber le foulard. Les baguels tombent de la corde et s'éparpillent sur la table. Le secret, c'est de casser discrètement le baguel du bas tout en tenant la corde avec les deux mains et de le cacher dans ton poing. On va te montrer un autre tour avec une corde. Attrape la corde dans ta main. Fais un nœud autour de ton poing. Tire sur les extrémités de la corde. Une pièce est sortie de nulle part pour apparaître entrelacée dans la corde. Le secret, c'est de tenir une pièce entre tes doigts et de la mettre discrètement dans ton autre main. À l'aide des doigts de ta main gauche, fais un nœud autour de la pièce avec la corde. Le plus important, c'est que la corde se retrouve au milieu de la pièce. Sinon, le tour risque de ne pas fonctionner. Ce prochain tour se bat sur les lois de la physique. Pour commencer, tu auras besoin d'une vitre, d'une serviette, d'un verre d'eau et d'une pipette médicale. Humidifie la serviette avec de l'eau. Puis, prends le verre vide et une autre serviette. Enflamme la serviette et recouvre-la avec le verre posé à l'envers. Attends un moment, puis soulève le verre soigneusement. Mais c'est toute la structure qui s'élève dans les airs. La solution réside dans le fait que, due au papier qui brûle, un effet ventouse est créé et le rebord du verre est attiré par la vitre en verre. La serviette humide agit comme un joint entre les deux surfaces en verre. Place maintenant un tour intéressant avec le transfert d'une pièce dans une boîte. Montre au spectateur une pièce ordinaire et dessine une croix dessus. Vérifie la boîte. Mise à part des allumettes, il n'y a rien d'autre dedans. Cache la pièce sous la boîte. Soulève-la. La pièce a disparu ! Regarde dans la boîte ! La voici ! On l'a cherchée partout ! Pour ce tour, il te faut deux pièces et deux aimants. Vide la boîte d'allumettes et colle les aimants dedans. Remets des allumettes dessus. Dessine une croix sur une pièce et pose-la sur les allumettes. En démontrant une boîte soi-disant vide, on utilise un peu la ruse en penchant la boîte d'un côté ou de l'autre pour y faire basculer la pièce. La pièce posée sur la table s'aimante à la boîte. Et l'autre pièce attend gentiment à l'intérieur. Et maintenant, lance un fil de fer en spirale dans un verre. A l'aide d'un foulard coloré, essaye de pousser la spirale jusqu'au bas du verre. Retire le foulard. Waouh ! On a réussi ! La spirale a traversé l'obstacle et s'affiche déjà sur le pied du verre. Prépare tes accessoires. Il te faut une pile de petits aimants et un peu de colle à l'aimère. Colle les aimants au foulard. Abaisse le foulard dans le verre et attrape le fil de fer avec. Enfile un autre fil en spirale autour du pied avant même le début du tour. Et cache-le sous ta main pendant la démonstration. Ce tour est vraiment élégant. Tu as aimé nos idées ? Écris dans tes commentaires lesquels de ces tours tu vas reproduire. Le numéro avec la pièce qui entre dans la boîte ? Celui avec la carte qui l'évite ? Ou l'illusion rosée de l'apparition d'objets sortis de nulle part ? N'oublie pas de lâcher ton like ! Abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. A bientôt sur Troom Troom !